Promene-nous dans les bois, tant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il n'y est pas, il nous mangera pas. Loup, y es-tu ? Que fais-tu ? Entends-tu ? Je me lève. Promene-nous dans les bois, tant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Que c'est beau d'aller en forêt. Moi, j'ai déjà vu un petit renard. C'est vrai ? Oui, c'était quand j'étais me balader avec ma mamie et même que j'ai mis ma tête dans le trou d'un arbre. Maîtresse, tu as vu, il y a beaucoup de déchets par terre. Oui, c'est scandaleux. Maîtresse, c'est interdit de jeter ces déchets dans la nature. Il y a des gens qui ne respectent rien. Et si on ramassait les déchets, ça serait mieux pour la forêt ? Oh oui, c'est trop cool. Oh non, c'est dégoûtant. Allez, fais un effort, Mathéo. Oh non, c'est pas moi qui ai jeté toutes ces ordures. Je sais, Mathéo, mais il faut ramasser les déchets pour ne pas que la nature soit polluée. Et voilà, maintenant c'est propre. Bravo, les enfants. Maîtresse, c'est dommage que l'on ne puisse pas trier les déchets dans la cour. Il faut que j'en parle au conseil d'école pour mettre des poubelles de tri dans la cour de récréation. Ça va bientôt sonner, maîtresse. Dépêchez-vous de rentrer, les enfants. Le temps se couvre. Bonjour, maman. Je peux regarder un film ? Tu n'as pas de devoir aujourd'hui ? Non. On a été dans la forêt. J'ai ramassé plein de déchets. Mais Mathéo, pas trop. C'est bien, Linda. Je suis fière de toi. Maman, on mange quoi ce soir ? Je pense que tu vas adorer. On mange de la tarte à la tomate. Oui, merci, maman. C'est mon plat préféré. Mince, il n'y a plus d'électricité. Oui, et c'est comme ça dans tout le quartier. Allez, maman. Je peux regarder la télé ? Ben non, c'est l'électricité. Pas de four et pas de télé. Oh non, ce n'est pas juste. Je vais rater mon plat préféré. Au fait, papa, comment on fabrique de l'électricité ? Ah, je sais. Avec de la foudre. Ah ah ah. Mais non, Linda. Pas avec de la foudre, mais avec le vent ou du soleil. Ah oui. C'est pour ça qu'il y a des éoliennes près de la forêt et des panneaux solaires pour le toit de mon école. On peut aussi utiliser des barrages électriques, mais pour cela, il faut beaucoup d'eau. En France, l'électricité est souvent produite par des centrales nucléaires. Ici, on a décidé de ne plus s'en servir. C'est trop dangereux. Il peut y avoir des accidents graves. Comme à Fukushima ? Oui, et aussi comme à Tchernobyl. Linda, c'est pour toi, c'est Mathéo. Maman, s'il te plaît, je peux aller jouer avec Mathéo ? D'accord. Juste le temps que je prépare autre chose à manger. Merci, maman. Tu as vu, il n'y a plus d'électricité nulle part. Oui, c'est bizarre. Tu viens, on va voir à l'usine d'électricité pourquoi ça ne marche plus. Ok, c'est parti. Paul, vous avez bientôt fini avec les branchements ? Oui, c'est fait. L'usine de méthanisation est maintenant reliée. Il était temps, car sans soleil et sans vent, ce n'est vraiment pas évident de produire de l'électricité en continu. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour les enfants. Pourquoi il n'y a plus d'électricité, monsieur le directeur ? Parce qu'il n'y a pas de vent aujourd'hui et plus de soleil. Et comme on ne veut plus produire de l'électricité avec du nucléaire... Mais alors, comment on va faire pour avoir de l'électricité ? J'ai envie de regarder la télé, moi. On vient de finir notre nouvelle usine de méthanisation. Mais pour la mettre en route, il nous faudrait de la matière organique. J'ai rien compris. Ben, moi non plus. C'est quoi la matière organique ? C'est quoi une usine de métallisation ? Mais non, pas métallisation, mais méthanisation. Cela vient du mot méthane. Le méthane est un gaz que l'on peut brûler et fabriquer à partir de la décomposition d'organismes vivants. Toujours rien compris. Et toi, Mathéo ? La matière organique, c'est tout ce qui n'est pas minéral, tout ce qui n'est pas des cailloux, quoi. Mais alors, c'est quoi ? Un vélo, des chaussures, du scotch ? Non, c'est tout ce qui provient des végétaux, comme les arbres, mais aussi les animaux. Et même le caca des animaux. Berk, le caca ! Eh oui, le caca, le pipi aussi. Tout cela forme la matière organique. En fait, tout ce qui se décompose et qui redeviendra à un moment donné de la terre. Alors si on branche les WC de l'école sur l'usine de méthanisation, on va faire de l'électricité ? Tout à fait, mais il en faudrait bien plus que les excréments de votre école. On pourrait peut-être prendre le caca des vaches de mon papi ? Excellente idée ! Tu viens, Mathéo, on va demander à mon papi s'il est d'accord. Ok ! Attendez-moi, les enfants. Je vous accompagne. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.